Pendant qu'il tracé mes roues d'oignons, moi je suis venu là, j'ai préparé le terrain pour les carottes après et quand lui il a fini de tracer mes roues d'oignons, moi je plante mes oignons et après pendant ce temps-là je viens le faire semer et pendant que je plante, lui il sème. Donc ça c'est top en fait parce qu'on gagne temps et on fait deux fois plus de choses dans la journée. Bonjour, je m'appelle Maxime Dupont, je suis maraîcher à Janiverny et j'utilise le Robo hausse depuis janvier 2023. En fait j'ai été contacté par le concessionnaire classe à Saint-Omer qui m'a parlé du robot, ils m'ont proposé une démo ici, du coup ils sont venus faire une démo, après une deuxième, on a peut-être même fait trois démos et ils m'ont fait une belle offre, c'est ce qui m'a lancé à l'acheter du coup. Bah c'était surtout au niveau du désherbage, parce que bon déjà trouver des personnes pour désherber c'est compliqué et moi le temps que je passe pas à désherber ou à semer c'est du temps que je peux passer pour la vente quoi. Enfin c'est facile d'utilisation, on prend assez vite la main, mais il tire bien déjà c'est sûr, il a de la force, il fait plus de boulot en une journée largement, comme ça on le met en charge la nuit et le matin il est parti pour 8 heures de boulot, il fait sa journée sans problème. Non c'est top, c'est un gagne temps, comme Yard j'ai mis mes oignons, je l'ai mis à tracer mes roues d'oignons, pendant qu'il tracé mes roues d'oignons, moi je suis venu là, j'ai préparé le terrain pour les carottes après et quand lui il a fini de tracer mes roues d'oignons, moi je plante mes oignons et après pendant ce temps-là je viens le faire semer et pendant que je plante, lui il sème, donc ça c'est top en fait parce qu'on gagne temps et puis on fait deux fois plus de choses dans la journée. Là j'avais labouré, ensuite j'ai passé mon rotovator, là je vais arriver avec mon robot, je vais mettre au bout du champ, je vais placer mon point A, il va me dire d'aller au point B, je vais aller au point B, je vais tracer ma route et ensuite il va me demander combien de rangs je vais faire, l'écartement, donc là moi en carotte je mets 45, comme ça le robot chevauche sur le rang et après je suis parti, je lance et puis c'est parti, il sème. Il faut régler aussi la profondeur du relevage, puis après c'est tout, il est parti et il fait le boulot. Il n'y a pas besoin de déplacer la ficelle, remesurer à chaque fois entre deux, c'est un gagne temps complet. Je vais devant le champ avec mon robot, je le mets devant mon point A, que je sais à peu près où j'ai démarré, et il va me trouver automatiquement la cartographie la plus proche. On n'est pas obligé de démarrer au rang numéro 1, on peut très bien démarrer au milieu et désherber qu'une moitié de parcelle. Donc après il nous demande si on veut prochain rang, si c'est vers la droite ou vers la gauche, et là on le met en route et puis hop c'est parti. Et il s'arrêtera à la fin du champ, du sens où on l'a fait démarrer. Quand il reste bloqué des fois, ça peut arriver, il resterait coincé ou il aurait un obstacle, quelque chose qui est venu se mettre devant. Là il me l'envoie un SMS tout de suite pour dire je suis bloqué. Il s'arrête, il attend qu'on vienne le remettre en route. C'est très rare, il faut vraiment qu'il y ait un problème, sinon il faut que c'est de la bonne terre, que ça roule bien, il n'y a pas de soucis. On peut lui faire confiance sans problème, moi je lui fais confiance. Une fois que ça a été semé au robot G.O.R.T.K. et une fois que ça a été planté avec, la carte est enregistrée, c'est parti. Même s'il se perd en fait, il s'arrête, il le dit, donc il n'y a pas de soucis. Non, moi je n'ai pas besoin de revoir mes écartements. En plus, quand je ne peux pas passer avec le robot pour désherber, j'ai le motoculteur qui fait la largeur de 75 entre rangs, comme le robot, donc ce n'est pas un souci. Quand je repique, quand je ne repique pas sur bâche, je me sers du robot pour tracer mes sillons, je mets mes plants derrière, ensuite il se sert pour désherber et pour semer. Tout ce qui est haricots verts, ça c'est top les haricots verts, parce que pour désherber entre deux, ça va super bien avec le robot. Carottes c'est super aussi, pour passer un coup de rc-tri sur le rang. Épinards, j'aime mes radis avec. De toute façon, tout ce que je sème ici dans mon jardin, je le sème avec le robot. On peut même mettre un crochet avec une remorque dessus si on veut pour récolter. Il y en a qui le font. On peut mettre un petit siège des fois pour s'asseoir derrière pour planter, il y en a qui le font aussi. Après on peut fabriquer aussi des outils nous-mêmes, c'est ça qui est bien. Celui qui sait bricoler, il y a de quoi faire. Non, on peut s'en servir pour plein de choses. C'est nickel. Il faut déjà avoir quand même un minimum de surface. Il faut au moins un hectare ou un hectare et demi en maraîchage pour pouvoir avoir un robot. Sinon il sert vraiment pour toutes les cultures, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que vous avez fait ? Niveau SAV, pour l'instant je n'ai jamais eu de soucis avec. Ils sont venus faire une mise à jour l'année dernière. Ils font les mises à jour en allant. Pour l'instant, rien du tout, rien fait.